C'est tout le sens. On a le privilège aujourd'hui de recevoir Chrislin ou Glenn et Eliott. C'est très important d'avoir beaucoup de patience, moi je suis dans une situation où je ne joue pas, mais je sais qu'en travaillant, en mettant les chances de mon côté, ça viendra. Je suis arrivé ici à l'âge de 16 ans, c'est assez jeune. C'est sûr que ce n'est pas facile au début, en étant jeune ça change, le cadre de vie change. Monaco c'est pas rien quand même quand tu vas de Bruxelles. Il faut prendre en compte tous les conseils qu'on te donne, bien les impliquer, rester patient et bosser dur tout simplement. J'ai fait un an de chômage, je suis retourné à Gros-Doc, en étant chômage, je jouais en amateur. Tu vois pointer tous les mois au chômage, tu vois des pères de famille, des mères, et tu te dis ouais, c'est dur quand même, donc ça te remet les idées en place. Je te dis est-ce que je suis encore fait pour le football ? J'avais un diplôme, j'avais un BEP vente, je me dis ouais bah je vais faire vendeur, enfin voilà on s'accroche à des petites choses. Dans un coin de ma tête je me suis jamais dit ouais c'est réellement fini, je me suis dit ouais on va y croire jusqu'au bout, une plus grosse envie que tout le monde à un moment donné. C'est ce qui m'a fait continuer à aimer le football et à croire en quelque chose. La mentalité. Il nous a dit qu'il fallait rien lâcher, qu'il a passé même une année au chômage, mais malgré ça il s'est toujours dit qu'il a cru en son rêve et il a réussi. Du coup c'est tout très important de rien lâcher et que tout est dans la tête. C'est quoi les atouts et les qualités pour un latéral ? Je pense à bien bien défendre avant de monter parce que des fois tu pars à l'abordage et ton joueur il est là, en Ligue 1 ça va à 3000. Le temps que tu reviendras ça fait but et puis surtout quand tu as des Mbappé sur ton côté ou d'autres joueurs qui vont à 3000. Et puis maintenant franchement, pratiquement tous les élits, ça va vite ça. De belles installations, c'est tout nouveau, c'est moderne. Franchement ils sont dans un bon cadre de travail. C'est plaisant et franchement c'est chouette de travailler dans des conditions pareilles. Moi j'ai fait le centre ici et c'était totalement différent. Du coup franchement je pense que les jeunes ils ont de la chance d'être dans ce cadre-là et d'avoir tout pour eux. Ils étaient un peu timides mais ça va. On leur a essayé de donner 2-3 petits conseils que j'espère qu'ils appliqueront et qu'on reverra peut-être un jour plus tard. C'est bien passé, ils nous ont expliqué leur parcours, comment ça s'est passé etc. Chacun a un parcours différent que ce soit Ruben, Christian ou Eliott, Matazo. C'est un peu un exemple surtout qu'ils jouent dans le club où je veux réussir. Je vais demander des exemples au milieu de terrain. Il faut avoir du coffre, ça va répéter les efforts. Le profil défensif, accompagner les attaques, ça c'est important. Maintenant ils jouent pour l'équipe première de l'AS Monaco, ils en sont fiers et ils travaillent pour performer au sein du club. C'était le service directeur communication et relations avec le public. Il nous expliquait leur métier en fait. ils sont en relation avec le service juridique. Ils gèrent tout ce qui est l'image du club en fait. On renaît une équipe et nous ça nous permet d'avoir une présence AS Monaco au quotidien, différent de celle du foot au Brésil. Du coup ce qui peut vous aider c'est par exemple les tournées, les stages l'été ou quoi. C'est d'aller dans différents pays. C'est un département qui est tout neuf puisqu'il a été créé au début de la saison, 1er juillet. Et vous expliquez ce qu'on fait. On est basé là-haut à la Turbie avec les joueurs pro et le staff pro. On vous met un contrat devant les yeux. Être en capacité de comprendre de quoi il s'agit. Potentiellement de challenger. Dire attendez là écoutez monsieur, vous mettez ce contrat là, vous mettez cette clause. Et moi je suis pas d'accord avec ça. On prend des notes et après on fait le classement du... Pour le moment on fait quoi là en fait ? Hum... Dis pas, dis pas. Ouais ça... Dis pas, on tient à la fin, c'est la surprise. On organise, tu vois c'est une logistique. Monbo nous a aidé, comment on vous transporte. Il n'y a pas que la partie... Il y a une partie organisation qui est indispensable. Moi c'était les responsables de contenu. Parce qu'on peut voir qu'à travers leur métier, ils peuvent voyager, apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment passionnant je crois. Pour la première place, la salle 12 avec contenu site web. C'est bon à la fin, c'est bon à la fin. Bon à la fin ! Je suis là, je crois. Tout veut qu'on fasse le tour des filles, mais on va te laissier. Que je veux bien... Parce que je suis là, je suis là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, allez. C'est intéressant parce que ça permet de pouvoir montrer aussi qu'il n'y a pas que les garçons qui peuvent arbitrer des sports plus masculins que féminin. C'est vraiment la même chose que les hommes, ça ne change rien du tout. C'est des arbitres comme les autres. C'est pas mal du côté des joueurs, mais souvent on est contre l'arbitre, il était comme ça aussi avant, contre l'arbitre, et après on passe de l'autre côté, on voit une autre image, en fait tu floues. C'est pas mal. Aucun problème, très respectueux du corps arbitral, donc c'est hyper agréable de jouer quand on a cette mentalité-là. Match compliqué ! Dommage qu'on ne marque pas, mais à la fin ! On prend plus dix minutes avant le repas, pour préparer le match de demain pour vous montrer quelques images du match allé. Donc juste voir un peu défensivement qu'est-ce qu'on peut mettre en place déjà pour gérer ces deux-là. Et puis après aussi offensivement les zones que ce système permet d'exploiter pour être réperformed. Et puis ils internent des phases où ils essayent de repartir, et des moments où ils jouent un peu plus direct. Sors sur huit, l'attaquant qui vient prendre ici, l'autre attaquant à droite qui rentre au cœur du gardien, les milieux qui sont là, et de suite on peut déclencher un pressé. Si vraiment ils se mettent large comme ça, c'est le signal pour vous. Là, il faut aller chercher, parce que là c'est plus facile à défendre dessus. Bon appétit ! J'ai besoin de récupérer ou quoi ? J'ai une petite pointe là, du coup on va récupérer un peu pour demain. Comme ça on sera en forme. On va mettre un bandage pour comprimer. Et demain pareil pour le match, je pense que c'est mieux si on comprise. C'est dur d'enchaîner Mathis ou quoi ? Un peu ! Un petit peu ! Mais bon, c'est pas grave, on s'habitue. On s'habitue. Là, ce week-end on a encore un match. Donc, il y a des douleurs là, il commence à venir. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de son corps. ... Yannick, doucement ! Doucement ! Pas trop vite les deux ! Pour l'instant échauffez-vous comme ça là, pour réveiller un peu. On est bon ? 3, 2, 1, top ! Yes ! Restez là ! 1, 2, 6 ! Yes ! Yes ! C'est un peu d'amour ! Mais on dirait un tout ! Mais non, ça fait 0 ! C'est 4 ! C'est 3 ! C'est plus de la fesseur ! Allez, 4, 4 ! Match important encore une fois pour se rapprocher de l'objectif qu'on s'est fixé le mois de janvier, de se maintenir. Donc, encore une étape à franchir. Ce que j'attends de vous, la même réponse que vous avez donné ce dimanche, de répondre en équipe dans les duels, d'être collectivement ensemble, de gagner vos duels, d'être agressifs. Deuxième match de la semaine. Si on arrive à faire ce qu'il faut, peut-être qu'on peut basculer du bon côté du tableau et avoir une fin de saison un peu plus tranquille. C'est pas simple. Ils s'aperçoivent que la difficulté qu'ont les pros d'enchaîner des matchs tous les 3 jours. Mais on a déjà eu une expérience comme ça il y a 3-4 semaines de ça. Donc, on va voir si on a réussi à avancer là-dessus. Manu, Manu, le capitaine, il faut. On va mettre un peu plus de poids devant. Restez en bloc. Par contre, on se replace plus bas, pas pour les regarder. Il est laissé faire du gelon et tout ça. On se replace plus bas pour être plus compact. Et dès qu'on a, hop, on déclenche avec l'intensité qu'il faut, sans se faire éliminer. Et Abdou et Yannick, un des deux qui restent là. D'accord ? La sécurité. Allez, plus ça va aller, plus il va y avoir aussi de la fatigue chez eux. Les gars, c'est bon, le travail qu'on a fait en première mi-temps, va payer après sur la deuxième. Allez, va t'en avant ! Allez, va, va Saint-Baptain. Il y est. Il y est ! Il y a un autre. Fabien, on va faire un peu. On va faire un peu. Un peu trop haut. On va faire un peu. Il est en haut. Il est en haut. J'ai plus le dos ! C'est bon. J'ai plus le feu. C'est bon ! Il a plus le plus haut. Bon, on dévoile, monsieur attendez. Non, j'ai bélévé un jour. Donc là tu m'instagrammer quoi ? Simon, il a raté sa frappe. Sur le but. Il a dit oui, il avait fait exprès de la mettre là. Non, non. En fait, c'est comme elle est venue. Je voulais la mettre de ce côté-là, mais je n'ai pas mis assez fort. Mais il y a eu but ou pas ? On s'arrête là. Un but, un but. Franchement, on s'est fait un peu dominer. Surtout en deuxième période. Après, il y a Johan Takrez qui rentre. Je le vois. Je fais une petite relance sur Soufiane Navrague. Il prend, il déborde, il centre. Il finit, petit coup du pied, ras du filet. Rien à dire ? Rien à dire, c'est fini. Moi, j'ai fait les parades qu'il fallait au bon moment. On a vu une parade très, très surprenante. On pensait qu'il y avait but ou qu'on l'avait sortie. Quand vous avez passé cette parade ? Franchement, je l'ai vu arriver. Je vois qu'il met une bonne reprise. Je sors le pied gauche rapidement. Elle part. Je vois que tout le monde est heureux. J'entends Monsieur Djagana derrière la caméra qui me dit « Ouah, bien joué Yanis ! » Franchement, c'est un… Un victor, on l'a droit un peu à vous. Non, non, non. Ah, Monsieur Abbaso. Il est le capitaine. Qu'est-ce qu'on va dire de ce match ? Ouais, c'est… C'est un bon match. Un bon match de l'équipe. Joanne, il est rentré. Il a fait le taf. Un tir, un but. Comme tu peux le voir. Vous, on a vu que vous êtes sortis en blessure. Est-ce que c'est grave ? Ouais, ça a tiré. Mais bon, non, c'est pas grave. Tu connais. On serre les dents. Vous pensez à la prison, Monsieur Dimanche Poussin ? Ouais, bah ouais. Conte Nice. Le derby. Ce sera important de le gagner. Ça va, ça va alors. Ça fait plaisir. Parce que les jeunes, quand on va jouer, il y en a qui pour qui, dans 5, 6, 7 ans, on les regardera à la télé. Ah, ils veulent m'abattre, mais ça va être dur. Pas de pitié. Les deux contre deux contre eux. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il n'a pas peur ? Allez, vas-y. Les gars qui veulent commencer dès le début, c'est les mecs qui sont sûrs de leur part. Ouais, je regarde, hein. Mets une main, tout ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas peur ? On regarde un peu, et toi, j'analyse un peu. Ils ont tapé la barre une fois. S'ils étaient un peu plus tueurs, on aurait bien stressé, hein. Peut-être que ça aurait été différent. Mais en tout cas, le meilleur duo pour l'instant. Bah ouais, ouais, il y a un potentiel, là. J'ai des vues directs. Gros potentiel, même. J'ai des vues directs. Voilà, regarde, c'est bon ! Voilà ! On joue pour rigoler, des petits matchs comme ça. C'est leur travail, en fait. Allez, merci, messieurs ! Pas mal, pas mal. Ils jouent bien, franchement. Ils sont chauds. Ils sont chauds de ouf. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez vu la vidéo du club où Arsène Wenger a été interrogé ? Ouais. Ouais, moi, j'ai trop l'âge, quoi. D'expliquer, en fait, les valeurs. L'histoire des supporters, ça permet de mieux connaître l'histoire de Monaco. C'est toujours enrichissant auprès des joueurs, et c'est une très belle rencontre, quoi. Tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, on dépose notre linge d'entraînement. Ça me tenait à cœur parce que je suis président du club supporteur de Pistanier. Et c'était un truc qui me tenait vraiment à cœur, de pouvoir rencontrer les jeunes et de pouvoir leur exprimer notre soutien. Et en espérant d'avoir peut-être un groupe pro dans les futures années. Je lui ai demandé qu'on te mette une table et une chaise. Merci. Ok. Non, t'as qu'à faire. Non, c'est chouette. Et maintenant, en plus, avec ces petits-là, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et que vous avez chacun... Ah oui, parce qu'il y a d'accord, c'est un dressing. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Là, c'est pour toi, ça ne sert à rien. Mais on en a une deuxième, là. Fais garde les bateurs. D'accord. Non, mais ils ne font pas la même pointe, je ne pense pas. Non. On va aller chercher les tubes. Allez ! C'est très bon. Très beau jeu de sang. Prenez le temps. Parce qu'en fait, ça va aller vite et ça peut vous permettre de prendre du plaisir. Ouais, ça va, ça va tranquille. Merci. C'est facile, c'est pas tranquille. Merci. On a fait une petite répète avant. Et là, on va tout éclater comme d'habitude. On va l'habitude. Je fais un, deux, trois, quatre. Vous arrêtez net. Vous faites ça avant de partir. Les gars, on est dedans, on est dedans. On est à fond. Concentré. Dès la première minute, les gars, je vais voir la goutte. La goutte, les gars. La green towel. Les gars, quand on tape, on tape. On tape pour taper. On contrôle pas. Voilà. À la moumou. Technique à la moumou. Technique à la moumou. On fait ça pour qui ? On fait ça pour qui ? Le sport, il gère. Et la musique, il se trouve que cette année, c'est assez sympa. Pendant la repette, tout était bien. Mais au moment venu, on s'est trompé. Mais bon, le public, il en aurait remarqué. Donc ça va, ça va, ça va passer. Tout était préparé. Même, on a une petite feinte au public. C'était assez rigolo. Mais on voit, tout était plus garé.